C'est l'un des chefs-d'oeuvre des studios Disney, et depuis sa sortie en 1942, il a émerveillé, et aussi un peu traumatisé, des générations de bambins. Hommage à la nature et film sur l'apprentissage et la résilience, Bambi est associé dans notre imaginaire à des scènes champêtres baignées par une douce impression d'innocence. Mais derrière le vernis Disney se cache un roman pour adultes qui a alimenté les flammes des autodafés nazis. Alors pourquoi a-t-on brûlé Bambi ? Comme tout le monde, cet homme a vu le film de Walt Disney quand il était enfant. Si je pense à Bambi, je pense immédiatement au trauma de la mort de la mère. Celui qui est encore sous le choc 30 ans plus tard, c'est Benjamin Lacombe. Artiste phare de la nouvelle illustration française, il signe les dessins d'une nouvelle traduction de Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Roman publié à Vienne en 1923 par un certain Siegmund Salzman alias Félix Abden. C'était un jeune auteur juif hongrois qui a émigré jeune avec sa famille en Autriche et qui a vécu au premier plan la montée de l'antisémitisme dans l'Europe centrale, des premiers pogroms. Au tournant du XXe siècle, les Juifs représentent 20% de la population du centre de Vienne. Stéphane Zweig, Gustav Mahler, Sigmund Freud, une grande partie des intellectuels viennois sont issus de la bourgeoisie juive. Mais Karl Weger, maire de Vienne jusqu'en 1910 et mentor d'Adolf Hitler, construit sa carrière politique sur la haine de cette minorité. Je pense que Salten se sent traquer. C'est un petit peu un appel au secours en fait ce Bambi. C'est une façon d'essayer de faire réfléchir ses contemporains par le biais de l'allégorie, par le biais de la métaphore. Il essaye en fait de faire comprendre la brutalité de ce qui est en train de se passer. Si à première vue, Bambi ressemble à un roman pour enfants, son sous-texte est beaucoup plus politique. Et les éléments dénonçant l'antisémitisme sont nombreux, à commencer par le choix du cerf. Ce sont les seuls animaux en fait sans terrier. Ce sont du coup des animaux un peu apatrides, on pourrait dire. Puis il y a tout un discours à un moment où le père de Bambi parle d'une terre promise, d'une terre où il pourrait, lui et les siens, être protégés. Donc ça, ça fait vraiment allusion aux grandes théories de l'époque qui appelaient à la création d'un État juif. Et puis il y a un moment assez fort avec le renard où il parle en fait de la collaboration. Quand un renard traqué s'adresse à la meute de chien de chasse qui le poursuit, Saltene préfigure déjà les rafles de juifs. C'est toi qui nous livres à lui. Nous qui sommes tous tes parents. Moi qui suis presque ton frère. Et tu restes là sans la moindre honte. Alors Benjamin, comment en dessine le vrai Bambi ? J'ai utilisé principalement deux techniques. D'abord une technique à la gouache et à l'huile, comme vous pouvez voir derrière, qui retranscrit assez fidèlement les ombles, les lumières, les transparences, les poils. Tous ces éléments en fait qui capturent la forêt, parce que la forêt est vraiment un personnage. Et puis il y a une autre partie plus agressive, plus rapide, au fusain. C'est une technique qui me permet de me focaliser sur l'ombre, la lumière et le mouvement. C'est tout ce qui va manifester en fait l'objet de cette peur. Romans prémonitoires ? Dix ans après la sortie du livre, Bambi est considéré par le Troisième Reich comme une allégorie anti-nazi. Cette lecture vaut à Bambi d'être brûlée lors d'autodafés, au même titre que des romans communistes, pornographiques ou parodiques. Ce qui n'empêche pas Walt Disney d'en racheter les droits d'adaptation en 1937, tout en gommant toute référence à l'antisémitisme. Disney lui-même a quelque chose d'un peu ambigu vis-à-vis du nazisme. Son frère, Roy Disney, était venu en Allemagne promouvoir Blanche-Neige avec Goebbels. Donc on peut s'interroger en tout cas de la raison pour laquelle vraiment toute trace de cette allégorie a été gommée du film. Bambi sort en 1942 aux Etats-Unis avec l'ambition de faire oublier la guerre aux spectateurs. Mais le succès du film a surtout occulté le message du roman original. Finalement cette forêt de Saltenes c'est notre société, c'est la société humaine avec ses rejets et elle nous montre la cruauté, la barbarie que ça peut être de rejeter une population pour sa naissance, sa préférence, sa religion. Sous-titrage ST' 501